La vie a bien des égards Cette phrase répond à toutes les questions que l'humanité a jamais posées. Beaucoup de gens vivent leur vie entière sous le soleil. Et comme nous l'avons vu tout au long de cette série de messages de l'Ecclésiaste, cela veut dire mener une vie sans Dieu, voir les choses de notre perspective et non pas de la perspective de Dieu. Et à bien des égards, la plupart de nous ont vécu, sinon nous tous, ont vécu un certain moment, à un moment donné, sous le soleil. Même ceux d'entre nous qui connaissent le Seigneur Jésus ont traversé des moments dans leur vie où ils ont essayé de contrôler les choses, croyant qu'ils pouvaient agir à leur idée, mais ils en ont fait tout un gâchis, et ont fini par poser la question, « Au milieu de ce moment, sous le soleil, la vie vaut-elle la peine d'être vécue ? » Et la réponse est, la vie vaut la peine d'être vécue parce qu'il vit. Parce que Jésus-Christ est ressuscité, tous ceux qui lui appartiennent mènent une vie qui non seulement vaut la peine d'être vécue, mais encore qui a un sens, une vie productive, une vie fructueuse. Écoutez, même mille ans avant la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, Salomon cherchait, il se faisait appeler le chercheur, il se faisait appeler le prédicateur, il se faisait appeler l'investigateur de la vie sous le soleil. et il a résumé « La vie sous le soleil, qui est une vie sans Dieu, comme suit, vanité de vanité, tout est vanité, c'est-à-dire futile, complètement futile, la vie sans Dieu est futile. » Oh, mais la vie vaut la peine d'être vécue parce qu'il vit. Il dit que la vie sous le soleil est monotone et ennuyeuse, il dit qu'elle est dépourvue de sens, qu'elle n'a aucun sens en elle-même, que la vie est futile, qu'elle est courte et incertaine. Oh, mais quand il s'est élevé, au-dessus du soleil, à la vie avec Dieu, et à commencer à voir les choses de la perspective de Dieu, non pas de ses yeux humains, non pas de sa propre perspective, quand il s'est élevé, sa conclusion a viré de 180 degrés. Oh, ce que Dieu change notre vision de la vie, ce que Dieu change notre perspective personnelle de la vie, Salomon dit que quand vous vivez au-dessus du soleil, la vie est loin d'être ennuyeuse ou monotone. en fait, il dit que chaque saison dans la vie a un but pourvu que nous essayons de la comprendre de la perspective de Dieu. de génération en génération et dans toutes les nations, les gens essayent de trouver le sens de la vie. Et Salomon n'est pas une exception. Les gens cherchent le bonheur dans la vie et cherchent le contentement dans la vie et cherchent la tranquillité d'esprit. D'autres, bien sûr, cherchent une formule secrète pour prolonger la vie. Vous les voyez partout. Faites ceci pour prolonger votre vie. Faites cela pour prolonger votre vie. Quelle idée insensée. En fait, j'ai lu il n'y a pas très longtemps quelque chose sur l'homme qui a découvert la vaseline. C'était un chimiste. Et vraiment, il n'essayait pas de découvrir la vaseline. Il l'a découverte par hasard. Et il s'appelait Robert A. Chesbro. Et il était chimiste et il vivait à Brooklyn. Il essayait, en fait, de découvrir une formule secrète pour prolonger la vie. Et il jonglait avec ses matières chimiques. Et essayait de trouver la formule qui prolongerait sa vie, augmenterait sa durée. Et à ce moment-là, il a découvert la vaseline. Et il a cru que c'était ce qu'il cherchait. Il s'est donc persuadé qu'il a trouvé la formule secrète de la longévité. Et il a dit que si vous avalez une petite cuillère de vaseline tous les jours, votre vie sera prolongée, qu'elle sera tellement prolongée que vous désireriez mourir. Mais en 1933, Robert est mort. Il s'est étranglé en avalant la vaseline. Et à l'autre extrémité, bien sûr, il y a des gens qui mènent leur vie si négativement que tout leur semble sombre et lugubre et ressemble au panneau que j'ai vu il n'y a pas longtemps et qui dit « Pourquoi prendre la vie au sérieux ? » Vous n'en sortirez pas vivant de toute façon. Cette vision pessimiste de la vie dit que la vie ne vaut pas grand-chose. Si vous voyez votre vie à travers le prisme de Dieu, elle aura un sens. Mais si vous la voyez de votre propre perspective, vous la verrez avec pessimisme. Et la conclusion ultime de Salomon, quand il a commencé à voir les choses de la perspective au-dessus du soleil, de la vie avec Dieu, est à quatre volets. Et elle est dans les deux derniers chapitres de l'Ecclésiaste que je termine aujourd'hui. Et dans cette conclusion, à quatre volets à laquelle il est arrivé, non pas sous le soleil, mais au-dessus du soleil, il dit d'abord que la vie est une intendance. Investissez-y judicieusement. Chapitre 11, verset 1 à 6. Deuxièmement, il dit que la vie est une célébration. Réjouissez-vous-en. Chapitre 11, verset 7, jusqu'au chapitre 12, verset 8. Troisièmement, il dit que la vie est une école. Grandissez-y. Chapitre 12, verset 9 à 12. Et quatrièmement, il dit que la vie est une responsabilité. Assumez-la. Versets 13 et 14. Versets 13 et 14 du chapitre 12. Je vais les répéter par après. Si vous prenez des notes, je vais les répéter à plusieurs reprises. Premièrement, il dit que la vie est une intendance. Investissez-y judicieusement. Vous voyez, quand vous vous rendez compte que tout dans votre vie, non seulement les possessions, mais encore la famille, les amis, tout ce que vous avez, tout dans votre vie, quand vous le voyez comme un don, un cadeau, que Dieu vous a donné en fidéicomis, qu'il vous l'a confié, afin que vous gériez pour lui tous les dons qu'il a mis entre vos mains, que vous ne les possédez pas, mais qu'il vous les a donnés pour que vous les gériez pour lui, vous verrez littéralement tout ce que vous avez dans votre vie comme un fidéicomis. Maintenant, ce n'est pas un secret que si vous donnez de l'argent à quelqu'un pour l'investir pour vous, un directeur financier ou une banque ou quoi que ce soit, vous les surveillez et vous vous attendez à ce qu'il vous donne un bon rendement pour votre investissement. S'il commence à gaspiller votre argent, s'il commence à détourner votre argent, vous ferez quelque chose. Et c'est ce que fait Dieu. Il vous donne et il me donne toutes les choses que nous avons en fidéicomis pour les gérer pour lui. C'est ce dont parle Jésus dans la parabole des talents. Il donne à l'un dix et à un autre cinq et à un autre un. Et qu'est-ce qui arrive ? Le type qui a reçu les dix, les double et les lui rapporte. Celui qui a reçu les cinq, les double et les lui rapporte. Il ne s'attendait pas à plus que ça. Mais celui qui a reçu un talent s'est dit « Pourquoi me tracasser ? » Et il l'a enterré. Et souvenez-vous des mots de Jésus ? Si tu l'avais mis chez les banquiers, tu aurais gagné l'intérêt. Tu en aurais tiré quelque chose. Dieu nous donne tout dans la vie comme un don en fidéicomis. Et il s'attend à ce que nous l'investissions judicieusement, à ce que nous travaillions prudemment pour pouvoir le présenter avec les dividendes au jour dernier. Puis Salomon nous donne dans Ecclesiastes deux illustrations, deux professions, si vous voulez, sur lesquelles se basait toute l'économie de cette époque-là. Je pense que s'il écrivait pour notre époque, il aurait parlé d'un directeur financier ou d'un investisseur. Mais à cette époque-là, l'économie tout entière dépendait de deux professions. Premièrement, le trafic maritime et deuxièmement de l'agriculture. Essentiellement, les semailles, la moisson et la vente des grains. Le marchand envoyait les navires, l'agriculteur semait les semences et Salomon dit que dans ces deux activités, il dit que dans ces deux activités, il vous faut beaucoup de sagesse pour savoir investir. Que dans ces deux activités, il vous faut en fait beaucoup de foi dans les choses que vous ne pouvez pas contrôler. Que dans ces deux activités, il faut vraiment de la diligence et du travail dur et de la fidélité. Pourquoi ? Parce que ni le marchand maritime ni l'agriculteur ne peuvent contrôler toutes les circonstances. Nul ne contrôle toutes ces circonstances. Nous aimons le croire et certains essayent vraiment que Dieu les bénisse. Mais si l'un ou l'autre, dit Salomon, reste là à ne rien faire et dit, eh bien, je vais attendre jusqu'à ce que toutes les circonstances deviennent super et quand il fait beau et que tout marche comme sur des roulettes, à ce moment-là, je s'aimerai ou j'enverrai le navire. Il dit que si vous faites ça, vous ne ferez jamais rien. C'est ce qu'il dit ici. C'est une traduction à la Youssef, mais vous me comprenez. Il dit que vous ne franchirez pas le premier obstacle si vous attendez que les conditions vous soient favorables. Écoutez-moi sur ce point. Tous les investissements de la vie comportent évidemment un certain élément de risque. Tous les investissements comportent un certain risque. Le seul investissement qui est sans risque est l'investissement dans le travail de Dieu. Le seul investissement qui est sans risque, c'est l'investissement que vous faites dans le travail de Dieu. Car la Bible dit, ou plutôt Jésus dit, que c'est un investissement dans la banque céleste et personne ne peut y toucher. Et quand Salomon dit, jette ton pain sur la face des eaux, et vous entendez des gens dire, jette ton pain sur la face des eaux, qu'est-ce que cela veut dire? Cela ne veut pas dire nourrisser les poissons. Cela veut dire, envoyez vos navires remplis de grains et de marchandises et fiez-vous à Dieu. Envoyez vos bateaux, sachant fort bien que ces bateaux ne reviendront chargés de marchandises que des mois plus tard. De même, dit-il, l'agriculture est très difficile. Elle n'est pas facile. Surtout dans la terre d'Israël. Je n'oublierai jamais combien j'ai été absolument surpris lors de ma première visite à Israël de regarder les champs et d'y voir des rocs. Il y a beaucoup de rocs partout dans les champs de la terre d'Israël. L'agriculteur dans la terre de la Bible dépend complètement de Dieu. Il travaille dur pour enlever ses rocs, mais il dépend complètement de Dieu qui donne l'appui de la première et de l'arrière-saison. Sans quoi cet agriculteur ne peut pas fonctionner. Mais l'agriculteur, dit Salomon, ne devrait pas rester là à ne rien faire en attendant que les circonstances idéales se présentent pour pouvoir semer ou moissonner. Non, il dit que ça ne servirait à rien. Il devrait au contraire travailler dur. Il devrait faire son travail judicieusement. Il devrait faire son investissement dans les semailles des graines. Cet agriculteur devrait travailler dur en attendant la récolte et faire des projets et prévoir une place pour la récolte. Puis, se fier à Dieu qui s'occupera du reste. Il devrait faire ce qu'il peut faire, puis se fier à Dieu et mettre sa confiance en Dieu qui jouera son rôle et qui fera ce que lui-même ne peut pas contrôler. Vous voyez, toute la vie, Salomon dit, est une intendance. Donc, vous et moi devons y investir judicieusement. Deuxièmement, la vie est une célébration. Réjouissez-vous-en. Regardez les versets 7 du chapitre 11 jusqu'au verset 12 du chapitre 8. C'est la partie la plus longue du passage et c'est ce que dit Salomon ici. Il dit, pour que vous puissiez jouir de la vie et la voir comme une célébration, il y a trois choses que vous devez faire. Il dit, « Réjouissez-vous » verset 7 à 9. Il dit, « Otez » verset 10 et 11. Et il dit, « Souvenez-vous » chapitre 12 verset 1 à 8. Réjouissez-vous. Comment vous réjouir quand vous faites face à une difficulté dans la vie ou que votre travail est en jeu, quand vous avez une relation compliquée et que vous traversez une période difficile? Comment pouvez-vous vous réjouir? Il dit, « Anticipez chaque jour nouveau comme un cadeau emballé qui vient de la main de Dieu et hâtez-vous littéralement de vous réveiller et commencez à déballer ce cadeau merveilleux qui vient de la main de Dieu. Commencez votre jour avec gratitude pour ce cadeau. Commencez votre jour plein d'enthousiasme et tout excité de déballer ce cadeau pour voir ce qu'il y a dedans. C'est pourquoi cette partie du message de Salomon s'adresse directement aux jeunes. Donc, écoutez les jeunes. Maman et papa, vous pouvez l'apprendre à vos enfants. Elle s'adresse aux jeunes car, vous voyez, les jeunes pensent qu'ils sont vraiment indestructibles. Ils pensent qu'ils sont vraiment invincibles. Ils considèrent et pensent que leur vie est là, qu'elle s'étend devant eux pour des kilomètres et des kilomètres. Et Salomon leur dit, non, ne gaspillez pas votre jeunesse. Il dit, ne gaspillez pas votre jeunesse. Ne restez pas là à ne rien faire et ne laissez pas les années passer. Ne dites pas, j'ai tout le temps qu'il faut pour faire ce que je dois faire. Ne dites pas, j'ai tout le temps qu'il faut pour servir Dieu. J'ai tout le temps qu'il faut pour glorifier Dieu. J'ai tout le temps qu'il faut pour mener une vie sacrée et consacrée à Dieu. Mais plutôt, il dit, réjouissez-vous de chaque instant de votre vie. Pourquoi ? Parce qu'en un clin d'œil, vous reviendrez sur le passé et vous direz, que sont devenues mes années ? Premièrement, il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Deuxièmement, il dit, ôtez, il dit, ôtez de votre vie l'amertume pendant que vous êtes encore jeunes. Ôtez de votre vie l'amertume pendant que vous êtes encore jeunes de peur qu'elle ne devienne si vous la gardez comme un chêne quand vous vieillissez. Il dit, ôtez de votre esprit les fausses croyances maintenant pendant que vous êtes encore jeunes. N'attendez pas parce que ça empirera et empirera avec le temps. Il dit, ôtez de votre vie les mauvaises habitudes pendant que vous êtes encore jeunes parce que elles deviendront comme du béton plus tard. Ôtez les relations malsaines maintenant de votre vie avant qu'elles ne compromettent votre avenir. Réjouissez-vous, ôtez et souvenez-vous. Souvenez-vous de la présence constante de Dieu où que vous soyez. Il est avec vous et il veille sur vous. Souvenez-vous d'obéir à sa parole. Souvenez-vous de chercher premièrement son royaume et sa justice car c'est le secret de votre succès. Souvenez-vous de le faire passer avant tout dans toutes vos décisions. Pourquoi ? Parce que si vous ne le faites pas pendant que vous êtes encore jeunes, le temps viendra où vos bras fléchiront. Regardez ces versets au début du chapitre 12. Vos genoux cèderont, vous perdrez vos dents, votre houille baissera, votre voix tremblera, vos cheveux blanchiront si jamais il vous en reste. Vous perdrez l'appétit. La vie est une intendance, investissez-y judicieusement. la vie est une célébration, réjouissez-vous-en. La vie est une école. Grandissez-y. Chapitre 12 verset 9 à 12. Comment est-ce que Dieu nous enseigne dans l'école de la vie ? Essentiellement à travers sa parole. Et oh, les leçons sont parfois tellement douloureuses. Elles sont douloureuses. Regardez le verset 11. Là, il parle d'aiguillon et de clous. C'est quoi tout ça ? J'ai lu quelque chose sur la dernière découverte scientifique d'un remède contre les ronflements. Ce que vous devez faire, c'est d'apporter une balle de tennis et de la mettre ici et d'en envelopper la taille du ronfleur. Enveloppez-en sa taille, mais veillez à ce que la balle soit au bas du dos. D'accord ? L'idée, bien sûr, c'est que pendant votre sommeil, chaque fois que vous vous retournez pour dormir sur le dos et c'est ce qui vous fait ronfler, cette balle de tennis fera son numéro. Elle vous aiguillonnera. C'est un aiguillon. L'aiguillon, c'est ça. Elle vous piquera doucement et vous dormirez sur le côté. Vous savez, et je sais que la parole de Dieu fait exactement ça. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Chaque fois que nous sommes tentés de nous éloigner du Seigneur, la parole de Dieu doucement et parfois pas si doucement nous pousse à revenir à Lui. C'est exactement ce qu'un aiguillon est censé faire. C'est exactement ce que fait la parole de Dieu. Chaque fois que vous êtes tentés de suivre votre chemin, de faire les choses vous-même, d'agir à votre idée, cette parole de Dieu vous sera un aiguillon. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ne lisent pas la parole de Dieu. Ils ont plusieurs traductions à la maison. et pourtant ils ne les lisent pas car la parole de Dieu est vraiment un aiguillon. Elle vous pousse doucement à revenir à Dieu. Qu'en est-il des clous dont ils parlent ici? Eh bien, vous voyez, à cette époque-là, ils n'avaient pas d'étagère. Ils enfonçaient des clous dans les murs et ils y accrochaient des choses. Les clous servaient à ça. On y accrochait des choses. Mais qu'est-ce que vous accrochez à ces clous? Vous accrochez les promesses de la parole de Dieu. Vous accrochez la promesse d'encouragement, la promesse de réprimande, la promesse de joie et d'épanouissement dans la vie. La vie est une école. Oh, mais la Bible est notre livre scolaire et le Saint-Esprit est notre maître. Et écoutez-moi, il y a toujours de nouvelles leçons dans cette école. Il y a toujours de nouvelles leçons dans l'école de Dieu. La vie est une intendance. Investissez-y judicieusement. La vie est une célébration. Réjouissez-vous-en. La vie est une école. Grandissez-y. Et finalement, la vie est une responsabilité. Assumez-la. les versets 13 et 14 du chapitre 12 du livre de l'Ecclésiaste. Vous savez, le livre des Actes chapitre 17 nous dit que notre vie ne nous appartient pas. Si vous appartenez au Christ, votre vie ne vous appartient pas. Ma vie ne m'appartient pas. Notre vie est un don de la main de Dieu. Elle lui appartient à lui, ni à vous, ni à moi. Et comme tous les dons, écoutez-moi avec soin s'il vous plaît. Comme tous les dons, quand vous recevez un don, il y a une obligation associée à ce don. Vous dites, pourquoi ? Puisque c'est un don. Ah ! L'obligation de l'apprécier, l'obligation de l'aimer, l'obligation de l'utiliser avec gratitude. Chaque don nous impose une obligation. Mais comment faire ça ? Regardez le verset 13. En craignant celui qui le donne. Craignez Dieu, dit Salomon. Comment faire ça ? Écoutez avec soin. Qu'est-ce que c'est que cette crainte ? Nous avons beaucoup de craintes dans notre culture et notre société, beaucoup de craintes. Et j'espère que vous comprendrez ce que je vais vous dire sur la crainte car vous en serez bénis. La crainte, d'après la Bible, la crainte de Dieu, je vais vous expliquer la différence. C'est cette attitude de gratitude pour le don. C'est l'attitude de vénération et de respect pour le don. C'est l'attitude d'amour et d'estime pour le pouvoir et la grandeur de celui qui vous l'a donné. Savez-vous qu'il y a en fait deux types de craintes ? Réellement, il y a deux types de craintes. Et vous savez quoi ? J'ai vu les deux chez différentes personnes et parfois chez une même personne à différents moments. La Bible parle de la crainte impie. Il y a une crainte impie et il y a une crainte sacrée. La crainte impie amène les gens à fuir Dieu. La peur impie amène les gens à fuir Dieu dans la terreur. Ils sont terrifiés de Dieu. Ils veulent fuir Dieu par ressentiment. Ils veulent fuir Dieu par colère. Ils sont en colère contre Dieu. Et je l'ai vu. Ah, mais il y a la crainte de Dieu dont parle la Bible. Pour les croyants, il y a la crainte de Dieu et ce genre de crainte vous rapproche de Dieu. Cette crainte vous rapproche de lui. Cette crainte de Dieu vous rapproche de lui dans l'amour et dans le respect et elle vous rapproche de lui dans l'appréciation profonde et la gratitude. Écoutez-moi bien sur ce point. Quand vous craignez Dieu, vous ne craindrez rien d'autre dans la vie. Vous avez saisi ? Par contre, quand vous vivez avec une crainte impie, vous craindrez tout dans la vie sauf Dieu. La crainte de Dieu vous remplit d'un sens de responsabilité. Et ce sens de responsabilité vous propulse au succès dans l'école de la vie. Même quand vous échouez de temps à autre, et ça nous arrive à tous, ce sens de responsabilité vous propulsera en fin de compte au succès dans l'école de la vie comme vous marchez avec Dieu. Maintenant, amis bien-aimés, écoutez-moi avec soin. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui est à la mi-temps du match de sa vie. Peut-être que vous vous êtes égarés dans le match de la vie et vous avez pris la mauvaise direction, le mauvais chemin et tout d'un coup vous vous rendez compte de ce que vous faites. Peut-être que maintenant vous menez une vie qui est sous le soleil et que vous êtes de ce fait découragés d'un côté ou peut-être insouciants de l'autre. Il est temps, il est temps, pour vous de revenir au match de la vie parce qu'il y a l'autre moitié qui vous reste encore à jouer. Commencez à voir la vie à partir d'aujourd'hui comme une intendance et investissez-y judicieusement. Commencez à la voir comme une célébration et réjouissez-vous-en. Commencez à la voir comme une école et grandissez-y. Commencez à la voir comme une responsabilité que vous devez assumer. la vie vaut la peine d'être vécue juste parce qu'il vit. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle, avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec Lui, demandez le livret « Sept pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada